Il est quelle heure ? On parle de quoi ? Il est 20h59 et bienvenue dans la première partie d'une série de vidéos que j'ai appelé Patchodox 300, les victimes témoignent. Ce soir nous allons accueillir, alors une nouvelle fois comme je le disais en intro de live, loin de moi l'envie de faire de la compétition victimaire et que vous ayez eu des fausses données ou des données qui vous concernent et quel que soit le statut de ces données, ce que vous avez vécu est une chose abominable et loin de moi l'envie de faire une espèce de compétition entre vous. Maintenant l'honnêteté intellectuelle me pousse à vous dire que ce soir on va faire parler, du moins on va accueillir... Ah merde j'ai pas changé de... Bon bah c'est pas grave. On va accueillir comment ça s'appelle ? Le Patcholin qui en a sûrement pris le plus, mais le plus plein la gueule durant cet événement et tout. Bonjour Surdoc. Bonjour Shazel. Comment vas-tu ? Ça va et toi ? Ça va, ça va. Tout d'abord merci infiniment d'être joint à nous ce soir et tout. On espère que c'est pas trop stressant pour toi. Et du coup merci infiniment. Stressant ? Non pas vraiment. On va dire que j'ai l'habitude de parler devant plusieurs personnes. Ok ok, bon écoute. Il y a énormément de faits qu'on va rappeler durant cette soirée, et qui ont déjà été traitées durant l'arc Kaboom 3-4. Il y a énormément d'échanges que vous pourrez aller retrouver et tout dans ces vidéos et tout. Et ce soir en fait on va juste laisser parler Surdoc. Si vous cherchez tous les screens et tous les tweets en question, je vous invite à aller checker l'ancienne playlist et tout le bordel. Normalement vous ne devrez pas être dépaysé parce que les événements on en a parlé, la plupart étaient abominables. Pour vous situer un peu, Surdoc il s'est retrouvé avec des photos de son appartement sur Twitter. C'est le mec qui s'est retrouvé sur Docsbean. Donc il y a des trucs qui vont vous évoquer, mais énormément de souvenirs. Donc pour éviter, comment ça s'appelle, de se retaper un nombre incalculable de tweets qu'on a déjà traitées en live, ce soir on va juste laisser parler Surdoc. Surdocs ! Je vais aussi rajouter un truc du coup. S'ils veulent le retrouver aussi, ils sont juste à chercher dans le bordel que j'ai sur mon profil. Généralement tout ce dont je vais parler, je l'ai affiché. Oui, tu es... Quelques trucs que je n'ai pas affichés bien sûr. Mais écoute, on va pouvoir y aller. Mon cher Surdocs, qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Présente-toi dans un premier temps et toutes ces conneries. Comment tu es arrivé dans toute cette merde-là et pourquoi en fait tu as été pris en grippe ? Donc moi je suis Surdocs, qu'on me connaît plus spécialement sur le chat ou généralement en train de gueuler quelque part par là. Donc moi, comment je suis arrivé dans tout ce bordel ? Donc ça remonte à... On peut dire qu'il y a eu des prémices en avril de trois semaines. Je t'avais prévenu. En avril, quand ils ont commencé à tomber sur plein de patcholins, j'avais dit les deux suivants, c'est Yabano et Surdocs. Yabano, ils ont tenté, maintenant il lui crache à la gueule. Et toi, bon bah écoute, ils ont bien tenté. On va se mentir. Parce que grosso modo, même, ça a commencé, on va dire, deux à trois semaines, un truc comme ça, après l'affaire Miman. Je vais l'appeler comme ça. Donc du coup, l'affaire Miman, ça commence le 11 avril. Donc du coup, deux, trois semaines, on est fin avril, début mai. Voilà, ça a commencé par là, c'était une prémisse, parce qu'elle a grosso modo essayé de me retourner le cerveau contre Scheisel. Quand tu dis elle, c'est la pâte à la truffe, c'est ça ? Voilà, c'est elle. Pâte à la truffe. Elle a essayé de me retourner le cerveau, du coup, contre Scheisel, en venant me dire, ouais, regarde, Scheisel, il est au courant que t'as fait une lettre, il le sait. Quelle lettre ? C'était, tu vois, lors de la cagnotte pour le casque. Ah, il faut un peu de contexte et tout. Ah oui, merde, pardon. Il y avait certains pâte-chernins qui avaient participé à une cagnotte montée par Iman Mouloudi et tout pour soi-disant mon anniversaire. En fait, elle voulait juste payer un casque, quoi. Ça, c'est un autre débat. En soi, on l'a déjà traité dans d'anciennes vidéos. Mais certains d'entre vous avaient, comment ça s'appelle, envoyé soit des lettres, soit des petites babioles ou quoi que ce soit, des gentils présents, quoi, en soi. Et moi, en fait, ça, je ne les ai jamais reçus. Je suis désolé. Je ne les ai jamais reçus. Dans le colis qu'a reçu Antonin, il n'y avait rien de tout ça. Donc, petit à petit, certains d'entre vous sont venus nous voir et tout, en mode, mais ça, du coup, tu l'as reçu, si tu veux ? Et non. Et donc, du coup, dans le lot, il y avait Sir Doc qui était venu nous voir et qui nous avait mis... Mais donc, du coup, ma lettre, en fait, tu l'as reçue ou pas ? Ben non, je ne l'ai pas reçue, si tu veux. Et donc, du coup, je m'étais exprimé là-dessus. Et Miman, grande révisionniste, comment ça s'appelle, en puissance, prend cet état de fait et le transforme en... Tu vois, il était au courant pour la lettre, il en a parlé. Alors, pour être plus exact, elle m'a dit, c'est quand elle m'a partagé les conversations privées que je t'ai prévenu. Chose qu'elle m'a reproché après, mais ça, on s'en fout. Oui, non, mais t'inquiète, la correspondance privée, quand moi, je la déglingue et tout pour montrer leurs agissements, c'est abominable et eux, si tu les écoutes, ils ne le font jamais. Mais dans les faits, en fait, ils le font tout le temps. Mais grosso modo, dans la conversation privée, pour te dire, c'était une phrase. C'est une simple phrase. D'accord, donc un truc bien sorti du contexte et toutes ces conneries, c'est parfait, c'est parfait. Ouais, non, mais pour moi, je t'ai parti, tu postulats, vu que tu ne retombais pas dessus, que tu n'avais pas vu ou que tu n'avais pas retenu. Ouais, ouais. Qu'on va dire, elle est venue ça. De toute façon, moi, je t'ai passé à autre chose depuis longtemps. Tu vas me dire, c'est une lettre, je ne vais pas t'en faire tout un pataquette. Sache que, en soi, tu n'étais pas le seul à avoir fait ça. Je crois que, de mémoire, là, comme ça, je crois qu'il y a bien sept autres patcholins, patcholins, patcholini, qui étaient dans ton cas. Certains l'ont pris avec maturité, d'autres étaient un poil dégoûté. Après, je peux comprendre, dans tous les cas. On va dire que j'étais juste un peu déçu. Pas par toi, mais plus par elle, si tu veux. Et j'étais passé à autre chose. Du coup, il y a eu cette histoire-là, mais bon, ça s'est vite terminé, quoi. Parce que j'ai vite... Elle a vite vu que ça ne marcherait pas avec moi. Et donc, il y a quoi ? Un mois, un mois et demi, voire deux mois. C'est quand Nemeru, il est arrivé sur Twitter ? C'était quand, ça ? C'était début juillet. Ouais, donc, arrive début juillet avec Nemeru. Donc, il y a Nemeru qui arrive. Quantum qu'il est. Sarcasme, sarcasme. Twittos le plus toxique que j'ai jamais vu en si peu de temps. C'est quand même un gars qui nous a répété sans cesse. Oui, ça doit te passer au-dessus. Tu dois pas leur répondre et toutes ces conneries. Twitter, c'est de la merde. Le jour où il a installé Twitter, frère, c'est devenu un Twittos toxique instant. C'était incroyable. Tu fais, mais du coup, tes petits conseils et tout, tu t'es fou au cul, on est d'accord. Tu te fous de ma gueule. Vas-y, vas-y. Et donc, Nemeru, il avait posté un truc comme quoi il te blâmait par rapport à ta gestion d'entreprise. Avec la corrélation et tout, c'était le jour juste après le live où tu avais fait, où tu disais, il me faut une pause par rapport à Pierre. Oui, parce que quand je vous avais regardé, je vous avais dit grossièrement, bon, les backslabs pendant deux ans, c'est sympathique. Pierre, c'était celui de trop et tout. J'ai envie de retourner au McDo, tu vois. C'était pas une question de gestion financière d'entreprise. L'entreprise va très bien, en soi. C'est pas du tout ça. C'est une question de... Eh, fuck it, fuck it. J'ai moins d'emmerdes quand je vends des Big Mac et mon putain de salaire, il est fixe. Voilà, point. J'ai ressorti cette phrase et toutes ces conneries dans le même contexte au crew, mais c'était TF1 à la place de McDo. C'est pareil, tu vois. Ah, TF1, c'était de la merde, mais au moins, si tu veux, le salaire, il était fixe et il y avait moins d'emmerdes. Oh, putain. Mais donc, du coup, voilà, c'est ce contexte-là. Donc, suite à ça, on va dire que je vous l'ai répandu et je vais détruire un mythe que beaucoup collent à des personnes. Il n'y a pas de neutralité, il n'y aura jamais de neutralité. J'ai jamais été neutre, les cartes n'ont jamais été neutres. La neutralité n'existe pas. En ce moment, il y a Fares qui, comment ça s'appelle, qui se demande d'être neutre et tout le bordel, si tu veux. Mais non, 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 ces gens ne sont pas neutres. Ces gens te regardent et te disent, non, tu devrais faire ci, tu devrais faire ça, tu leur fous une pichenette, ils pètent un câble. Fares, par exemple, c'est l'exemple parfait. Eh oui, déjà vu. Fares, c'est l'exemple parfait. Et c'est dommage parce que... Il m'a cassé les couilles à les dernières semaines en mode, non, mais il faut que tu fermes ta gueule et toutes ces conneries. Il y a Danny et Raz qui ont parlé de lui durant, allez, 5 minutes dans une soirée, frère. Il a pété un plomb, mais comme une putain de flipette pendant, mais je ne sais plus combien de jours sur Twitter. C'est incroyable. Moi, ça me fait rire l'hypocrisie des gens là-dessus. C'est des gars qui voudraient voir dans les gens en face qu'ils ont, tu veux, des personnes hyper, comment dire, vertueuses et tout, tu veux, fais-toi backstab 8 fois et ne réagis pas et tout, tu veux. Et le gars, il se cogne son orteil contre un pied de table. Il t'insulte sur 8 générations, quoi. Bref, vas-y, vas-y. Du coup, j'ai remis ça, du coup, j'ai répondu au poste de Nemero et je n'étais pas influencé par Scheisel, parce que j'ai répondu avant Scheisel. Non, mais si tu veux, c'est un argument qui ressorte souvent. Ouais, mais vous êtes influencé parce que Scheiselity, vous êtes des larbaines. Attendez, attendez, hier soir, on s'est rendu potentiellement compte que le ban kick, il était dû à vous qui faisiez les cons dans le chat, à répéter Koon en boucle et toutes ces conneries. Et genre, moi, j'ai une quelconque influence sur vous. C'est à aucun moment, enfin, putain, c'est... Ou alors, franchement, eh, tu sais quoi ? Je vais être honnête avec vous. Si j'ai une influence sur vous, désabonnez-vous, barrez-vous de là. Barrez-vous de là. Faut pas, c'est pas bien. C'est de la merde, si tu veux. Ça donne la commu de pierre ou la commu de psycho, quoi. Faut pas du tout. Je préfère 15 fois un chat qui me latte la gueule et qui me dit « putain, tu fais de la merde là, là, t'es trop violent et toutes ces conneries et tout », plutôt que des gars qui sont en mode « oh putain, oh Johan, oh je te gobe le gland ». Ah ouais, ta gueule, moi, ça me terrifie, en fait, ce genre de truc, tu vois. Donc du coup, enfin... Ah non, 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 j'ai une influence sur vous, mais putain, mais franchement, si j'ai une influence sur vous... C'est pas ouf pour vous dans le sens où à la limite tu veux que je comprenne que quand tu vois un gars qui a plusieurs millions ou une star ou quoi que ce soit tu veux tu sais il y a une espèce d'aura ok pourquoi pas tu vois et que cette aura si tu veux elle a un impact et tout sur la personne qui apprécie l'artiste ou la personne tu veux pourquoi pas tu vois ça je comprends les frères j'ai même pas 5k là arrêtez vous connaissez bref continue la fluence de chaisel du coup excuse moi je réagis parce que ça me fait toujours rire moi ce genre de sujet quoi Oui oui tu m'étonnes donc j'étais pas comment dire j'ai répondu avant chaisel à son à son tweet grosso modo chaisel il reproche à chaisel de ne pas les avoir écoutés et de couler sa boîte grosso modo c'est ça qui te reprochait de tête Oui mais parce que lui en fait il pensait que comment ça s'appelle mon entreprise ne tenait que grâce à ses dons à lui c'est ce qui est terriblement égocentrique mais en soit on peut comprendre il fut un temps en soit il a été un des très très gros donateurs et il y avait des mois où effectivement 70% de ma paye c'était les dons de Némerou Mais frère tu sais que le mois où t'es parti ça a été le mois où j'ai le plus généré d'argent où les gens ont le plus donné c'est enfin je sais pas si vous vous rendez compte Moi je vais être honnête avec vous en fait je préfère 100 fois plus avoir 300 viewers qui font des petits dons plutôt qu'un gars qui me droppe du 3k tu vois C'est bien plus stable c'est bien plus rassurant c'est bien plus sain tu vois et d'ailleurs merci à tous ceux qui font des dons n'hésitez pas à vous mentionner tout dans le chat quand vous en faites parce que entre paypal qui m'envoie la moitié des notifs et le fait qu'on soit on n'est plus aucune alerte c'est la merde d'ailleurs à toutes celles et ceux qui font des dons sur tipeee j'ai la notif 6 heures après du coup désolé ah ouais non c'est un enfer c'est un enfer c'est un enfer j'ai l'impression qu'en fait c'est il ya un refresh quotidien et que c'est au moment du refresh quotidien que tipeee m'envoie les m'envoie les notifs j'ai l'impression que ça fonctionne comme ça après en soit tipeee on l'a jamais vraiment utilisé mais à part maintenant tu vois donc du coup enfin je découvre un peu quoi bref donc du coup oui son départ signifiait comment ça s'appelle la destruction de ma boîte et toutes ces cadrées si tu veux vas-y bien sûr frère il est revenu youtube publicitaire il dépend de toi aussi vas-y donc suite à ça je lui demande d'avoir une approche beaucoup plus humaine et d'être moins un rat des pièces comme je les appelle bon il n'a pas un spoiler alert il n'a pas apprécié du tout ouais bah ouais j'imagine bien comment dire qu'il est devenu hystérique et qu'il va me reprocher de d'être influencé par toi et il va me reprocher aussi de d'avoir mentionné d'accord et pourtant lui il ne gêne pas pour en faire le même non voilà sauf que visiblement il me disait ouais tu mentionnes un gars qui me harcèle d'accord d'accord alors faut juste savoir un truc avec moi c'est que je quand je dis un truc je fais en sorte que les personnes puissent le voir donc quand je m'exprime publiquement donc c'est pour ça que quand je parle sur le sur Shizen je le mentionne des fois je me chie je le mentionne surtout le stress alors que je veux le mentionner que sur le message mais je le mentionne pour qu'il ait au moins la chance de voir cela et pour pas qu'il découvre comme un con que j'ai parlé donc comment s'appelle c'est pas illégal en soit de de mentionner qui que ce soit et mon cher némérou va voir ton va voir ton comment s'appelle ton profil twitter va voir le mien qui parle de l'autre constamment la question se pose pas quoi mais bon vas-y continue donc on va dire que du coup il s'est il est devenu hystérique et ça tourne rapidement aux insultes de sa part d'accord mais je croyais que c'était pas bien et qu'il fallait ignorer tout putain je comprends plus rien mais vas-y que tu vas tu vas voir la suite ça va être collé du coup ça tourne rapidement aux insultes de la part de némérou on va dire que je subis ça pendant deux heures avant de craquer et de et de dire la courtoisie va te faire foutre dans mes souvenirs on avait lu cet échange en live si j'ai pas de bêtises alors ça c'est pas le premier échange ça c'est l'échange sous le poste de la voiture à le premier truc qu'on a eu en live c'était c'était la voiture oui autant pour moi autant pour moi voilà et donc je perds ma courtoisie je me mets à l'insulté aussi je commence à en avoir marre donc de là je vais l'appeler la clique des ténèbres me pointe du doigt quand je dis la clique du néant c'est ania le néant il m'a force je crois que c'est les mêmes je sais pas oui sarah imma fox le néant c'est un an le néant je crois que c'est master bibou ouais 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 on s'est compris quoi mimane et meru anna comment s'appelle sarah et master bibou et tout le bordel et tout le bordel non il n'y avait pas une heure à l'époque du coup ça me pointe du toit grosso modo que j'extrapole et que je suis matrixé par toi que je dis de la merde etc putain d'adeptes de merde et ça protège du coup le dans un premier temps ça protège né meru né meru mais je tiens quand même à notifier qu'il ya deux personnes qui qui se sont qui ont condamné les propos et les actes de né meru il me semble que c'était ania mais bon après coup vu ce qu'elle a fait c'est de la façade hypocrite en mode oh non mais moi je suis avocate je suis contre ça et je crois que c'était la personne qui m'avait pointé du doigt en premier qui sera qui qui aussi à on a réussi à plus ou moins s'entendre c'était le néant je crois je sais plus pour pas dire de conneries je sais plus donc voilà donc suite à ça il ya eu l'affaire de la santé de pierre donc moi que ça soit vrai ou faux je m'emballais les règles et je suis allé comment dire lui souhaiter un bon rétablissement ce qui est de prendre soin de sa santé il ya les meru qui est venu me tonter sous ce message d'accord on va dire qu'il s'est fait envoyer chier c'est quoi grossièrement le temps à ce moment là je me rappelle plus moi attend est ce que je l'ai là non c'est pas grave si tu l'as pas comme ça c'est pas grave c'est pas grave au pire tu ferais je précise je précise juste qu'à cette époque j'étais pas encore assez rancunier envers pierre pour ne pas vouloir aussi lui souhaiter un prompt rétablissement mais je n'ai pas fait sous le tweet justement pour éviter ce genre de réponse je savais qu'il y aurait des vautours style les meru qui me tomberait dessus on l'a fait en live on l'a fait en live le soir même pierre pourra réécrire l'histoire autant qu'il veut en soit si vous regardez la partie 1 de la rééduque de pierre en soit on lui souhaite tous un prompt rétablissement et tout et qu'ils se remettent vite c'est on n'a pas vu ce live mais non pierre l'a vu pierre l'a vu mais en soi ça n'arrange pas de citer ça soyez honnête c'est sale qu'on sait un égocentrique comme il est il regarde mais mais en soit nous le concernant le le souhait de prompt rétablissement en soit on l'a fait le soir même devant 500 personnes j'en ai rien à foutre je l'ai pas fait en tweet je m'en bats les couilles je l'ai fait en live et on l'a foutu en capsule frère en tout cas moi je l'ai pas fait pour éviter justement que des gens comme n'aimé room tombe dessus en réponse moi je peux comprendre continue doc voilà donc suite à ces deux messages il ya un membre de la clique des ténèbres je me rappelle plus qui c'est donc j'ai pas cité de pseudo qui viennent ou nous engueuler ouais faites ça ailleurs ben oui parce que c'est un peu indécent soyons honnêtes mais voilà c'est pas ta réponse le problème c'est que c'est lui qui vient chercher la merde sur un thread d'un gars qui est en train de dire oui j'ai un triple infarctus un an double non simple à ce moment là c'est vrai que ça a fait simple puis double plus triple pour ça que je suis passé à pinta et continue du coup ben moi j'étais passé à autre chose je me suis dit ouais balec c'est némero du coup c'est parti vaquer à mes occupations et c'est à partir de là qu'il va y avoir le plus gros échange ou le donc l'embrouille sous le poste de la voiture je l'ai sûrement ça on l'avait vu en live pour celles de ceux qui se souviennent ou celles de ceux qui voudraient voir les tweets et tout en question et tout vas-y sur doc savoir que ça va durer ça va durer bien quoi deux semaines à un mois ouais c'était quoi le poste à la base c'était juste un poste anodin sur un sur un modèle de bagnole ouais c'est ça c'est c'est sur une voiture c'était sur une une triomphe je crois une voiture à la compte tu vois je parlais donc je comprends pas pourquoi mais c'est sûr que c'est alors si tu peux me permettre c'est un contenu habitué de ton compte twitter dans le sens où sur doc de temps en fait voir très souvent il fait des postes culturels que ce soit base du coup sur sur des voitures que ce soit sur de la bouffe que ce soit sur des divinités des traditions enfin il est très commun de voir sur le compte de sur doc des postes sur tout et n'importe quoi un peu basé culture et tout le bordel histoire d'apprendre deux trois trucs sur le sujet et donc du coup numéro il vient de dire quoi sous ce poste parce que ça parle pas de lui aucune référence à lui en plus dedans à part à part s'il est un piston de voiture non ça parle pas de lui qu'elle vit le brocard à la référence oh j'ai la référence attend je vais te retrouver parce que je l'ai là le tweet il est là ouais voilà c'est donc moi je disais ouais voilà c'est une voiture qui date de 1997 elle est construite par ci et ça voilà quoi j'expliquais ce autour de la voiture voilà c'est un poste type culturel info voilà et ta numéro il débarque avec ses grands chevaux et à mode ouais moi je suis trop je trop je suis trop un king et tout il me sort écoute moi bien tu veux jouer ta victime alors que tu es un grand fouteur de merde pas avec moi ok après écrire par contre mec qui se ressemble s'assemble tu as aucune dignité tu n'as rien je te jure que les gens comme toi sont vraiment inutiles et alors t'es sûr qu'il parle pas à la triomphe peut-être je sais pas je t'ai obligé je t'ai obligé pour détendre un peu l'atmosphère je suis désolé j'étais obligé d'accord donc du coup un harceleur comment s'appelle toxique issu de twitter fait du harcèlement toxique sur twitter d'accord très bien qu'est ce qui se passe bah moi je lui réponds je lui réponds quelques minutes après parce que j'avais autre chose à faire oh tiens monsieur n'est pas content que je ne lui illustre pas le gland et parle de dignité c'est une dignité maintenant que de se soumettre à toi un mec qui n'a de morale et de respect pour rien d'autre que l'argent qui ne sait pas vivre autrement qu'en étant le plus gros rageur grosso modo je le tonte ah ouais mais ouais mais il ya un accord tacite en société qui qui fait que si un gars qui vient de chercher la merde et que tu lui réponds comme ça quelque part moi qu'est ce que je te dise c'est lui qui a mis les règles c'est il sort un coup naïfion tu lui renvoies un coup naïfion quoi qu'est ce que c'est que cette histoire quoi c'est j'ai envie de te dire t'as pas envie de te prendre un taquet sur twitter ne commence pas par en foutre un en premier continue ah donc bon on va pas dire tous les échanges parce que ça tournera en gros résumé qu'est ce qu'il dit en gros résumé ben ça va tourner ses arguments vont tourner sur des insultes et du rabaissement grosso modo sur mon intellectuel donc je suis handicapé mentalement que tout le monde en basse pour les t'es un rsaïste alcoolique faux je suis un chômeur alcoolique ah j'étais presque ah j'étais à ça putain un australio il est pas bon ce soir donc grosso modo que je suis handicapé mentalement que je suis que je suis un crasseux à cause de ma barbe et de mes cheveux longs donc du coup ça va tu le vis bien ouais je le vis bien avec mes deux alors si je suis crasseux avec deux douches par jour lui qui en prend qu'une il est quoi moi il m'a dit qu'on me sentait à 800 kilomètres c'est en toute logique il en sardaigne ce con tu vois tu sais mais bon ça ça n'était pas donc il m'a aussi taclé sur mon passé du coup par rapport au fait que oui j'ai été vraiment alcoolique donc il m'a taclé sur ça d'accord sachant que j'en suis sorti on va bien piocher déjà mazel tov tu es sorti à combien de temps donc c'était je suis sorti à peu près à dire ouais j'ai j'ai envie février 2020 ok d'accord donc en soi c'est un truc qui a moins de deux ans c'est ah ouais j'étais j'étais en grande surface quand je suis tombé dépressif plus plus et alcoolique d'accord donc super joué sur un trauma et tout résolu il ya moins de deux ans super vas-y continue oh tu sais dans la conversation je le dirai après donc grosso modo il me tacle sur ça il me tacle sur ça et sur le mon problème de santé que j'ai c'est un problème de santé mineurs ouais mais actuel oui c'est là l'actuel d'accord donc on récapitule le mec te tacle sur un truc que t'as résolu et un trauma d'il ya moins de deux ans il te tacle sur un problème de santé aussi mineur qu'ils soient si tu veux actuel d'accord là c'est ça d'accord super vas-y continuons bon après moi je m'en cache pas c'est grosso modo c'est un kiss pilonitage mais au niveau du de la zone qui voit pas la lumière et il me surnomme anus bisse maintenant j'avoue j'avoue c'est drôle sachant qu'ils me surnomment comme ça ils me surnomment comme ça mais c'est moi qui l'ai trouvé à la base de cette blague sur moi ah mais frère ils n'ont aucune inventivité c'est la dernière preuve en date que j'ai et il ya clément et la chatte à clément qui sont venus me casser les couilles là récemment à faire les cakes et toutes ces conneries parce que depuis le retour de pierre ils pensent qu'ils sont pas dans la merde tu vois la chatte à clément débarque de nulle part si tu veux tu sais et moi je la reconnais pas au début tu sais je vais péter derrière rappelle moi qui t'es s'il te plaît c'est parce que totalement sorti de la tête tu sais c'est et d'un seul coup si tu veux elle fait comprendre je suis la meuf de notre îlot si tu veux et j'ai fait un putain mais pour moi t'es numéro 9 pourquoi je l'appelle numéro 9 à ce moment là parce que si vous prenez l'album cas cas 3 5 des success la piste 9 c'est chatte à clément et bah vous savez ce qu'elle a fait elle s'est renommée numéro 9 ils ont ils ont pas d'inventivité ils ont aucune créativité ils ont rien ils ont aucune jugeote aucune réflexion ou quoi que ce soit c'est des copycats rappelle toi le moment où j'ai commencé à les appeler patchoriens et kender débarque fièrement en disant on s'est nommé nous mêmes les patchoriens c'est qu'ils vont faire pareil là je les appelle le gras les graviers alors moi j'écris ça en deux mots gras et vie et plus loin les sudistes sont morts de rire mais je confirme mais 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 en soit sache que dans une semaine ils diront sûrement que c'est eux qui se sont auto proclamé les graviers c'est c'est pas c'est toujours comme ça c'est toujours comme ça c'est eux que chez elle manipule mais je pourrais de préécrire leur tweet tellement c'est des copycats la pire là dedans c'est merguez a merguez a elle ne peut pas répondre sans avoir un truc avant elle en est incapable mais c'est la vie continue du coup il me sort aussi que je dois faire une pierre ça veut dire ramper à ses pieds pour avoir la manche à attend parce qu'à ce moment là du coup c'est cas quasiment sous-entendu que en soit pierre à ramper pour faire la manche auprès de la secte des ténèbres non 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 il me demande si tu veux passer le screen gelé je l'envoie mp il me demande littéralement de de ramper ah merde je l'ai envoyé un match d'accord il est là donc il me demande exactement si tu veux le passer blablabla rampe et tais toi et tu auras la manche d'accord ouais grossièrement ce qu'ils ont dû dire à pierre ok je comprends ta phrase ok d'accord ok j'ai cru qu'à ce moment là tu avais eu une preuve que de ça cieux le truc le plus antérieur qu'on ait eu du coup c'est le témoignage de draghi non 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 là il faisait aucune sous-entendue avec pierre ok 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 excuse moi je préfère poser la question vas-y vas-y voilà donc du coup grosso modo ça tournait à ça c'est ça tac donc le poste de la voiture se termine parce que je les envoie chier mais sous ce poste de la voiture il ya un trio qui s'est rajouté à toi laisse moi deviner laisse moi deviner laisse moi deviner et je te laisse deviner merguez a non quoi oh non ok bon pâte à la truffe non plus quoi sérieux ah ouais je suis nul 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 j'y arriverai pas vas-y 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 donc il ya le trio de tête qui sait qui s'est rejoint et qui a dit même que que je devrais être banni définitivement de twitter à cause de c'est qui c'est qui du coup le trio de tête nous ce cas elle tu en l'accès donc une pétasse qui a qui commence s'appelle balancer ma relation et tout à des juillets l'autre elle souaine c'est le gars qui a aidé une éblouie à faire votre dox et l'accès du coup c'est celui qui doc c'est ma mère du soir au matin qui appelait ma gendarmerie et qui a doxé mon daron décédé la van ultime veut que nous ce cas est devenu modératrice chez pierre et que là que c'est devenu un de ses graphistes donc un moment il ya aussi eu un peu clao qui est venu mais on s'est écharpe et à part ça c'était l'histoire entre clao et moi c'est autre chose mais elle est venue plutôt taquette à claire numéro et moi comme je suis rancunier ben je lui ai dit que j'avais pas besoin de son aide après ça s'est passé c'est de l'histoire ancienne clao je lui en veux même plus ça arrange de toute façon voilà et clao je m'excuse je vais m'excuser aussi d'avoir cru aux saloperies qu'ils ont sorti surtout à la listrine je m'excuse sur ça les shiro tsune et les neutrinos nouvelle fois désolé clao je préfère m'excuser en public moi aussi d'y avoir que je les taquiner un peu sur ça à du coup voilà modérateur vas-y continue donc on va dire que voilà après il ya eu le poste ça parlait un moment d'un truc d'entreprise je sais plus quoi un poste à la con où aussi là ça comment ça step up on va dire où il a commencé à s'amuser sur ma phobie pour me nuire pour me faire craquer psychologiquement super donc après les traumas sur la voiture électrique non ça c'est sur un autre poste donc après après les traumas résolus après les maladies encore actives maintenant on joue sur les phobies vas-y continue voilà donc il me met plusieurs gifs de suite sur les clowns sachant qu'il est au courant de ma phobie des clowns et sachant que que je lui répéter à chaque fois à chaque fois qu'il mettait je lui répéter mais il continuait toujours et il sortait l'excuse ouais mais c'est comme ça que je te vois quand tu me parle on l'avait on l'avait vu en live tu allais dire excuse moi vas-y vas-y non j'allais l'insulter nick t'es mort je l'ai fait à ta place on nique la mer je jure pas sur les morts par rapport à mon passé ils les ont déterré donc qu'est ce que je te lise par contre dans cette histoire il faut relativiser un truc par rapport à ma phobie je suis pas le pire parce que là j'ai parlé pour d'une autre personne léviathan ils se sont amusés sur son trauma par rapport à sa femme nîmerou l'a taclé sur ça c'était abominable donc suite à ça on va dire que j'ai bien gueulé sa mère et que ça que ça et que j'ai que je suis allé secouer les puces à la merguez qui va et du coup suite à ça il a pu se faire déglinguer en bas parce qu'il est revenu à la première fois il revenait en mode comment s'appelle alors il n'était pas mieux le c'était c'est non plus le chou battu tu vois et il bégayera du coup et sa ligne de défense ça sera oui tu me harcèles tous les screens sont faux j'ai jamais dit ça j'ai jamais joué sur tes phobies oui si tu veux numéro je m'appelle pas neutrinos je fais pas des fakes moi dans mes souvenirs le coup de ta phobie des clowns on l'a vu en live le coup de la vie à temps aussi on l'a vu en live oui oui vous l'avez vu ah oui j'avais oublié je suis graphiste tout ce que vous voyez émaner de mon ordi c'est du fake j'avais oublié putain ah là là mais ça venait ça venait de mon ordi en plus les screens je les avais affichés ouais mais ouais mais tu suis chaiselle donc du coup tu as sourcé chaiselle parce que t'es un t'es une merde abruti qui me suit qu'est ce que je te lise alors merde je veux bien abruti je veux bien mais tu restes poli c'est monsieur la merde abruti merci non mais tu m'as compris j'en pense pas oui oui je t'ai compris j'en pense pas un mot c'est pour ça que je vannes dessus et du coup voilà il avait supprimé les gifs de tes threads mais pourtant il gwen l'ours qui rapporte que comment s'appelle les gifs en question de clowns tes threads avaient été supprimés par des méros mais mais il devrait il devrait écouter un grand juriste en herbe professionnel de surcroît et bien formé nommé pierre paix qui pourra lui expliquer que supprimer des pièces à conviction en soi peut lui être dommageable bon alors non peut être dommageable au portefeuille de son daron vas-y continue ouais du coup attendez je répondais à clao oui notre héros est aussi graphiste doit-on conclure que tout ce qu'il montre est faux bah sachant que lui c'est avéré maintenant qu'il s'amuse à faire des faux bon la question se pose et pas en même temps quoi mais excuse moi le répond à clao c'est bon c'est bon je lui répondais il faut que je la débloque sur discord après du coup durant cette embrouille vient une personne qu'on connaît très bien que tu connais surtout très bien toi qui c'est ainsi jeudi sexe à ben neutrinos voilà il ya neutrinos qui a débarqué et qui m'a sorti grosso modo ouais si le fondement n'est pas n'est pas bon les arguments ne sont pas bons oh putain clément a osé la sortir celle là retourne te faire bannir du serveur de pierre en suppliant pour rester graphiste donc grosso modo ça qu'on commence à me tente et je lui commence à lui répondre donc pour vous dire qu'ils étaient qui sait ouais pour débunker le truc son modo ouais nous sommes pas en contact et tout il utilisait les mêmes arguments les mêmes insultes que numéro pour pour m'attaquer mais non mais rappelle toi la secte des graviers ça n'existe pas c'est bon il ya des groupes avec 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 des groupes qui sont réunis dans le même groupe mais c'est pas le même groupe c'est c'est pas un groupe et bon lui il ira un peu plus loin parce qu'il me diagnosticera du coup il me diagnosticera une paranoïa il s'est fait ban temp du serveur de discorde de pierre pendant 24 heures alors que deux minutes avant il était en train de faire le caniche en mode excuse moi je réponds au chat comment ça mène en mode oui je veux faire ça pour pierre et tout il a besoin de graphiste et tout il a ouvert sa gueule sur un sujet il s'est fait ban temp de 24 heures du coup lui me diagnosticera putain il est compliqué ce mot de merde une paranoïa parce que attendre parce qu'il est médecin en plus d'être con à ce type d'accord ok très bien je croyais qu'il bossait dans un resto et tout avec un smic c'est pas c'est pas commun quand même pour un pratricien pour un praticien qui peut faire des diagnostics et du coup il me diagnosticera aussi attardé mentale bien sûr moi même je vais jamais les voir un petit ça s'entend d'ailleurs que t'es contentant quand on entend ta voix sur doc le premier truc qui nous vient à l'esprit c'est putain mais quel attardé alors faut savoir je déteste ma voix alors je la déteste mais j'en ai pas honte comparé à certains qui sortent du pmu certains qui sortent du pmu j'ai mes jarres oh là là je suis transphobe j'ai mes jarres du coup durant cette embrouille on va avoir notre principal fauteur de trouble qui va apparaître son compte c'est ricky stanisky ricky stanisky qui s'est avéré être inébloui alors le premier ouais à ce que j'ai compris pas le deuxième pas celui-là qui m'a mis sur dox bean gros doute là dessus mais bon ça c'est un autre débat voilà ça c'est un autre débat donc deux jours après on va dire l'embrouille avec neutrinos cette personne apparaît donc notamment avec magento si je me suis embrouillé dans ce cours dans ce laps de temps donc il commence à me doxer à doxer sur twitter comment il a été dit plus tôt il commence à me doxer d'abord sur twitter donc doxer c'est juridiquement pas valable c'est pas un terme donc on va dire difficultations d'informations privées mais c'est trop chiant ils ont à tirer c'était oui non mais là ça rentre pas sur le coup du dox ça pour l'instant non pour l'instant non mais ça comme autant mettre un peu de contexte quoi donc grosso modo lui son argument ça sera vu que je suis visiblement alcoolique pour eux donc même même schéma que les meroux et compagnie mon comportement est dangereux je mets à je mets des vies en danger ok spoiler j'ai pas le permis je me trimballe en trottinette électrique ou à pied et le seul piéton que je crois c'est une putain de biche à 4 heures du matin voilà elle est en danger par ton alcoolisme résolu alors une trottinette électrique vs une biche et oui la biche gagne peut-être mais pense à elle tu vois voilà donc il apparaît comme ça etc il me tente il me tombe et donc commence à me sortir il commence à me sortir mon prénom donc commence à me sortir mon prénom à me dire que à me dire qu'il a mon numéro de téléphone que mon numéro de téléphone est fini par temps et à dire et à sortir il a sorti un truc qui m'a fait me tourner vers trois personnes donc il a sorti le fait qu'il aurait ma facture une de mes factures il va falloir que tu mettes il va falloir que tu mets du contexte sur cette facture et pourquoi tu as pensé à trois personnes du coup voilà donc c'est ce que j'allais j'allais y venir en fait du coup cette facture les trois personnes en question que je parle en fait c'est des sont des personnes que j'ai invité chez moi pour passer que quatre jours chez moi week-end entre pas trop on va dire deux patcholins et deux patchori voilà donc avec qui je m'entendais très bien encore à l'époque donc ces trois personnes sont chris nero coucou chris et chiva et under arcana allez vous faire enculer continue donc on va dire que je me suis tourné vers ces trois personnes fait que c'est les seuls qui aurait pu avoir accès à cela parce que du coup c'était un papier qui était dans ton appartement à ce moment là quand ils sont passés et papier que tu n'as jamais pu retrouver après leur passage peut-être donc je n'ai pas retourné pourtant dans mes souvenirs tu avais cherché du côté du logement de ta mère tu avais cherché dans ton logement et tout le bordel enfin ce papier là a disparu après cette soirée quoi après ce week-end c'est ça c'est ce week-end excuse moi donc le grosso modo quand c'est à qu'un ricky stanis paris qui est arrivé le mec clairement sous entendre qu'il a eu accès à ce document voilà et qu'il aurait des plein d'informations sur moi donc donc voilà qu'est ce que je voulais dire après désolé je suis malade ça ne peut pas être moi je fais 1m50 grosso modo grosso modo je suis allé voir donc chris nero shiva et under arcana rend toi c'est ça ce qui est assez tard shiva était le plus clean avec moi donc shiva était le plus clean avec moi chris nero je comprends pourquoi et il avait de la réticence à ce que je lui ai demandé et je lui en veux pas chris t'inquiète pas je t'en veux pas je t'ai sur le coup énervé mais t'inquiète pas je t'en veux pas et under a été celui là qui a été on va dire le plus suspect ok donc du coup t'as rien pour prouver mais il ya de fortes chances que la disparition de ce document après ce week-end soit le fruit d'alicia mashniki voilà disparition et demande des collectes de mes de mes informations oui sachant qu'en plus c'est c'est ender arcana alicia mashniki qui a comment qui a commandé du moins le début du patch au luxe et c'est elle qui donnait les pseudos des gens et tout bordel au duo inéblouis elle souaine plus cd de gatos pour pour comment s'appelle pour collecter les données donc du coup oui mais ça vous c'est enfin je me permets juste de dire un truc c'est enfin ce serait d'une tristesse absolue parce que à ce stade là si je ne m'abuse enfin jusque là tu nous as pas cité ender vous étiez en bon terme tu l'invites chez toi et tout le bordel vous passez le week-end enfin la personne vient et dans sa tête elle est déjà mal intentionné au point de te voler un document médical comprenant des informations non c'est une facture d'eau c'est pas médical ah putain excuse moi excuse moi excuse moi j'avais compris que c'était un truc médical ok c'était non non c'est une facture d'eau ouais c'est la seule facture papier que j'ai c'est quel level de saloperie ça vas y continue en fait avec avec les données qui assure la facture d'eau les gars pourraient se faire passer pour toi et pourrait te couper l'eau alors non parce que tu as le numéro de dossier il ya le numéro de dossier mais on va dire que le syndicat des eaux où je suis ils ont déjà eu le cas donc il faut le faire un présentiel faut pas ok d'accord alors tu as de la chance et tout pourquoi pas si eux mais enfin on a vu le cas de l'influenceur wayt qui s'est fait comment s'appelle usurpé son identité ils lui ont coupé son eau chaude et son électricité voilà si tu avais pas été dans le dans comment s'appelle dans le bon département dans la bonne commune ou quoi que ce soit potentiellement tu aurais pu tomber sur ce cas là potentiellement un soir pour se venger les gars ils auraient pu te couper l'eau chaude c'est ça d'accord ok d'accord super donc donc on va dire que ender ça va être ouais mais porte pas porte pas plainte bon fais pas une main courante ça sert à rien ça va jamais aboutir je veux pas de merde si tu fais ça je te bloque en ce mot tout ça va être une main courante c'est pas fait pour aboutir mais oui mais voilà quoi déjà son comportement ça m'a ça m'a trigger bah ender quand tu quand tu la choppe la main dans le sac et que en soi elle doit assumer quoi jamais les blâmes de rallye chale tram de rallye chale h coup de chat c'est quoi peut-être de se gérer coup de vache ou non souviens plus bref vas-y continue donc couper l'eau chaude on peut pas couper que l'eau chaude ah oui autant pour moi il t'aurait coupé l'eau tout court en fait tu es un abruti tu es un abruti en fait l'eau chaude elle dépend aussi de l'électricité en fait tu veux il t'aurait coupé l'eau point en fait tu veux c'est vas-y continue et du coup du coup durant aussi cette conversation Chris Nero se fera menacer grosso modo Chris se fera menacer de se faire dénoncer aux flics pour une consommation qu'il aurait super tu es en train de me dire que en fait Chris des fois il se fume des terres et que du coup en fait il voulait balancer ça aux flics et tout pour se venger et les tenir par les couilles très bien c'est ça shiva il fume des gros gens des gros joints de weed aussi vous allez le dénoncer ou pas Pierre aussi fume des gros joints de weed c'est Alec le fils de Pierre il fume des gros joints de weed que son père lui roule c'est vous allez vous allez le dénoncer aussi lui ça se passe comment ah 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 vas-y et attend attend cerise sur le gâteau maître mergueza fume des gros joints de weed aussi c'est alors ça va un peu là c'est peut-être ça dépend ils ont commencé à quel âge parce que ça pourrait expliquer leur paranoïa parce que le cannabis oui ça augmente la paranoïa ça augmente la paranoïa et le rythme cardiaque voilà mais j'expliquerai pourquoi je sais ça plus tard parce que tu as fait une recherche google non parce que je passe dans le milieu associatif ah d'accord ok très bien mais ça fait six ans que j'y suis donc bon du coup bref du coup ça ça se passe pendant pardon mes chats qui font les cons pendant quatre jours pendant quatre jours il me menace comme ça il me menace comme ça et un dimanche je m'en rappelle très bien un dimanche ah putain il me balance juste avant de partir le samedi ton anonymat sera bientôt fini ne t'inquiète pas on se dire moi et l'anonymat je m'en bats les couilles le problème ça vient pas de ça vient pas si moi mon anima saute c'est dommage mais c'est des choses qui arrivent moi c'est si ça se répercute sur ma famille là par contre je peux vraiment être énervé normal c'est pour c'est ce qui m'a poussé à aller directement la gendarmerie en fait le dimanche parce que le dimanche arrive il était à peu près midi et demi une heure de l'après surtout qu'on voit qu'ils aiment bien s'attaquer aux familles un marathon en top il n'y a pas de soucis mais en soit ils aiment bien 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 taquiner sur les familles et tout pour faire mal et commun chez eux et tout c'est plus à démontrer donc du coup je comprends parfaitement ta réaction excuse-moi t'auras coupé numéro a essayé avec moi aussi oui numéro a essayé tout avec ta mère vous n'avez pas dit ça que pour foutre un coup de pression à match numéro il avait fait pression sur la mère de match pardon ah bah mince alors maintenant c'est dit allez continue ok je dirais pas le fond de ma pensée tiens ici numéro va décharper le glanc sur un cactus ça fait mal déjà essayé ou quoi ouais j'ai ta gueule continue oh là là tu battis ta gueule je boude du coup arrive le dimanche et un autre compte ricky staniski ouais à notre compte c'est pas le même compte qui est qui me tataient qui me tapait depuis le plus quatre jours arrive et me balance un lien d'oxbyne donc c'est comme ça que j'ai fini sur d'oxbyne d'oxbyne pour ceux qui ne voient pas c'est un site qui héberge des docs ça existe oui c'est ça existe et c'est un site qui émet énormément à quoi il ne l'est il ne les héberge pas il les répertorie c'est un annuaire à docs sur leur forum ils donnent des liens vers des pèses bin c'est pas ce bin l'héberge ok les salopes moi je vais te donner le fond de ma pensée direct après tu continues doc une éblouie il adore ce site une éblouie en soi il est très actif sur ce site on a vu des activités comment s'appelle de sa personne sur ce compte durant l'été mais un nombre incalculable de fois dans une où il s'est cramé sa mère mais à 800 km et qu'on avait affiché ou soit disant tous les docs sur lui aurait été mis à jour à la même heure le même jour et soit disant c'était cinq personnes qui avait d'oxy comment s'appelle inéblouie alors que comment s'appelle enfin le truc comment dire dans les cinq personnes soit disant il y aurait eu mister mis d'andri chloé bien sûr tu comprends chloé en pleine grossesse tu veux elle sera allé d'oxy inéblouie et tout le bordel sur la grosse blague donc du coup quand un compte qui porte le nom que inéblouie utilise sur twitter pour te tunt débarque sur docs bin avec le même nom et toutes ses conneries et mais ton poste sache qu'à ce moment là on savait pas que ricky sanissi c'était c'était inéblouie on l'a su plus tard sur donc du coup quand le gars te sort oui mais en fait non c'était pas moi c'était un autre m en mieux louis m'en mieux m'en mieux louis m'en mieux alors t'aimerais pas que je te fous sur docs bin avec ta gueule et ta putain de carte d'identité que j'ai pris en image donc du coup arrête de mentir arrête de mentir retourne faire tes bails va bosser et ferme ta gueule c'est vas-y continue donc j'ai vu quelques trucs dans le chat alors si je dois faire un kaboom à chaisel moi c'est le kaboom 8 6 donc il a réservé il a réservé le 8 6 pour ceux qui ont la rage du coup du coup mes informations privées ont été foutues sur docs bin c'est la nature de ces informations s'il te plaît alors je vais dire celle qui était vraie sachant que tu me fais la liste totale des trucs et ensuite tu me dis ce qui était vrai ok donc nom prénom numéro de téléphone adresse email donc plusieurs adresse email à moi putain de ta mère pardon vie associative vie professionnelle nom et prénom de ma famille et de certains de mes amis vie 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 la photo et la photo donc en fait il y avait allez on va dire 85% des informations vraies sachant que l'adresse postale qu'ils ont qu'ils ont mis ils se sont chiés de 64 kilomètres donc c'est pas difficile à trouver et à côté tu as des connards qui se ramènent et qui disent vous n'avez pas été dexé après tu as des connards comme par exemple caltech qui débarque et qui font ouais mais moi dans mon docks y avait rien de vrai donc du coup tous vos docks ils étaient faux mais va te faire enculer en fait respecte les autres qu'est ce que c'est que cette histoire et toi aussi pierre va te faire enculer respecte les autres c'est ils te feront pareil tu vas pas que je parlais de qui de quoi moi je crois que tu parlais de pierre évidemment je parlais de pierre bah oui ah oui non mais j'ai parlé de caltech avant ok c'était pour revenir sur pierre très bien parce que du coup si on en suit la logique je suis dans la collecte des données de merguez va donc ça veut dire que les données ont tourné et qu'une personne a été à les a utilisés pour me foutre sur dockspin donc quand pierre sort oui vous n'avez pas été doxé c'est juste une collecte illicite d'informations et puis il y a partage il y a partage il y a partage frère il y a partage donc il ya docks mais dans tous les cas c'est comme j'ai appris récemment qu'il y avait deux personnes qui avaient engagé des détectives privés sur ma gueule les deux personnes c'est yvette meunier et iman mouloudi waouh putain waouh les plus grosses tarifs non mais moi ça me fait rire tu vois mais du coup je enfin il n'y a pas de docks mais niquez vous en fait niquez vous niquez vous voilà du coup on va dire que le dimanche j'ai j'ai pété un plomb ben j'étais direct d'aller mp à chaisel alors chaisel toi tu as cru comprendre que je voulais que tu fasses sauter le doc bin non je voulais que tu fasses sauter le post twitter en fait si tu pouvais m'aider à faire sauter le post twitter oui t'inquiète quoi j'ai fait what si tu veux ce qui m'a fait péter un plan c'est parce que déjà mes informations m'ont bien trouvé sur docs bin que je connaissais parce que t'en parlais assez souvent ça m'a fait ça m'a énervé plus plus ce qui m'a fait vriller c'est parce que j'ai vu le nom de ma famille donc de ma mère de mon frère et de ma et de ma grande soeur ainsi que de deux connaissances dans mon meilleur pote qu'est ce qui vient de foutre là avec tout le respect que j'ai pour ton cercle proche qu'est ce qu'ils m'ont beau frère aussi qu'est ce qu'ils viennent foutre là dedans quel moment genre ta fratrie tes potes à daronne sur fin quel est le projet du coup on va dire que j'ai que j'ai vrillé ce dimanche là disons que la coupe était pleine on va pas se mentir ouais ça fait cet effet du coup quand on se le prend ça fait cet effet la tête t'as envie de détruire le monde à ce moment là on est d'accord c'est ça à la grande j'avais envie de retrouver les enculés il faut pas il faut pas appel au viol ah bah oui oh putain appel au viol incroyable et du coup on va dire que quand j'ai vu ça mais ça a été instant pharos pharos m'a instant te recontacter ouais non non c'est les menaces j'ai appelé c'était la préfecture de police j'ai appelé ils m'ont dit ouais ne perdez pas de temps aller directement la gendarmerie la plus proche on va dire que j'étais encore en réminiscence donc j'avais encore je venais juste de me refaire ouvrir en plus par le chirurgien et on va dire que j'avais pas la trottinette électrique un dimanche matin je suis parti à pied en stop jusqu'à la gendarmerie je suis désolé et alors t'inquiète pas j'ai pas mis bien longtemps ça a été le retour le plus long à l'aller j'ai croisé un ancien collègue du taf qui m'a déposé à la gendarmerie ouvert le dimanche du coup même si t'avais pas été un de mes viewers tu aurais pas été victime de ça tu aurais pas eu une fois alors t'excuses pas pour ça je m'excuse si je veux fais gaffe ou je boude je suis habitué t'inquiète et du coup suite à ça il y a une main courante ils m'ont recontacté il n'y a pas longtemps voilà donc pour dire que n'en dis pas plus n'en dis pas plus non non t'inquiète pas je n'en dis pas plus il n'y a rien rien c'est salope vas-y oui 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 ils m'ont recontacté il n'y a pas longtemps c'est tout ce que je vais dire et donc suite à ça il y a eu suite après il y a eu la révélation des 300 et vu la révélation des 300 putain je me croirais dans un putain comment il s'appelle là le film c'est une série netflix quand il s'appelle le film 300 300 du coup je suis débile pas de chelins qui sont les doxés du coup il ya eu les tentatives de hacking de conquis dont j'en fais partie il ya une semaine pour rappel ou alors on avait montré que 5 au total c'était monté à 17 je crois si mes souvenirs sont bons mais mais il ya eu une semaine où ils ont tenté de pirater un nombre incalculable de compte kick de la communauté sur 17 on ne l'a dit bref et donc du coup voilà c'est à ça qui fait référence et donc du coup dans l'eau aussi à j'étais dans l'eau aussi mais tu as pas de chelins chenny toi tu as tout tu as dog's bin tu as oublié de parler de la photo de ton appartement ah oui putain oui il ya une photo de mon appartement ah oui mais j'ai oublié de deux photos mais tout d'abord la photo de mon appartement ils sont allés jusqu'à sur mon facebook chercher la photo de mon appartement qui t'a dit il ya trois ans quand j'ai aménagé voilà quand j'ai aménagé il y avait encore mon lit dans le salon les 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 vieux fait votre taf mieux putain et la deuxième photo c'est une photo de ma gueule du coup ouais là aussi je fais de mieux fautes taf putain et donc ces photos qui tâte j'avais les cheveux courts donc il ya trois quatre ans qui sont allés carrément chercher sur le site de l'association je suis même ils sont carrément allés là bas le stalk n'a aucune limite incroyable la photo ton appart frère ça c'était une dinguerie ça m'avait mais choqué de ouf tu sais parce que moi on me dit souvent que je doxe j'attends toujours une seule preuve mais là je vois un patch là même pas encore qui se fait mais donc c'est au point où il ya une photo de l'intérieur de son appartement tu vois c'est à dire que moi hier j'ai eu le droit à l'extérieur sur ma rue mais alors lui c'est l'intérieur de son appartement en termes de dogs d'intimité tu m'as battu en culé a j'ai peut-être vu en avance parce que sur le jeu sur le chat mais voilà c'est apparu comme le dit steak fou ils ont mal fait leur taf ils ont pris une photo vieille de 3 4 ans alors qu'il ya des photos qu'il t'a dû de l'année dernière sur le discorde c'était c'est débile au visage c'est pas un truc que tu as caché en soi j'ai jamais cacher mon visage sur le discorde et tout quand tu fais un barbec et tout il est pas rare de voir un selfie de ta gueule et du barbec en même temps quand tu vas en vocal sur sur le discorde mais souvent ma cam ouais voilà tu vois enfin je tiens à le préciser parce que sinon en fait ils vont brandir cet argument en mode oui mais là j'avais quelqu'un mais enculé en fait tu es allé sur une éblouie tu es allé sur un site sur un putain de profil perso facebook pour choper une putain de photo de l'appartement était allé sur le site associatif où ils bossent quoi je t'étais taré sachant que l'association en question c'est une association de lutte contre les addictions au volant donc il ya plus dangereux que moi quoi non mais il paraît que tu as un danger pour la société les biches et le chevreuil cieux avec ta trottinette et ta 8 6 vu comme je mange de la viande je crois que en fait ils font la corrélation entre ça genre est ce que quand ils disent ouais tu es dangereux au volant c'est pas un délire de 8 6 et trottinette est ce que c'est plus une notion du si tu croises une biche elle va finir au barbec tu vois alors je m'appelle je m'appelle pas toxique moi c'est de la lève minimum attention à vous s'il vous plaît ces gens sont totalement déconnectés de la réalité s'il ya un truc que l'été et le début de l'automne nous aura appris ah ben non on est toujours en été là en soit on passe à ben bienvenue en automne autant pour moi j'avais pas vu mais c'est pas le 21 septembre je sais pas le 21 ou le 22 bref on s'est compris s'il ya un truc que cet été ou les trois derniers mois nous ont fait comprendre c'est même si tu te mets à l'abri même si les gens n'ont rien à voir avec comment s'appelle avec cette affaire ou quoi que ce soit même une nouvelle fois je vais prendre le même exemple ils ont dox martin et là tu vas me dire et qui martin et ben c'est la bonne réponse martin c'est une patcholine des plus silencieux la voix active sous mes postes une fois tous les mille ans sur twitter et martin tu sais très bien que c'est pas un reproche c'est juste genre enfin martin en soi elle est pas si active que ça le l'endroit où elle est le plus active tu vois c'est les commentaires youtube mais 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 fin c'est ils sont allés la doc c est ce que vous vous rendez compte en soit si ils ont doc c'est martin ils peuvent donc c'est votre mère c'est les gars ils n'ont aucune limite regardez toxines avec ma mère en ce moment c'est qu'est ce qu'elle a à voir ma mère dans l'équation et c'est mis à part avec maria tu veux qu'une musique cadeau pour elle joie alors qu'est ce qu'elle a dans l'équation chaisel n'oublie pas toxique la la dit qu'elle est complice de désacte du coup elle lui a promis de lui faire payer oui voilà voilà c'est comme si ma mère était complice de quoi que ce soit sur ma chaîne soit mais tout va bien quoi ah oui non il n'y a pas de menaces de mort aussi j'avais oublié cieux mais mais enfin rendez vous compte que si ils en sont arrivés à tenter de dox martin il n'y a pas question du mettez vous à l'abri ou quoi que ce soit mais j'ai pas assez d'arrêt ils sont tarés ils sont tarés bordel de merde c'est leur seul soutien c'est psychodélique wonky psychodélique c'est pas celui-là qui a fait du revenge porn et qui t'a doxé à peine non mais t'inquiète si ça prête à doxé ma mère demain enfin après non t'inquiète à la réponse elle va être d'une violence alors putain oh si tu veux je peux te prêter quelques munitions de 3 3 cam tarde au but là qui attendent deux mois là c'est non ça ça prend de la place match on va enfin pouvoir dégager l'aller les trois camions ils vont pouvoir enfin se barrer on va pouvoir enfin mettre le trampoline que tu voulais tant tu sais ouais je voulais un trampoline toi tu veux faire quoi pour faire du coller ma soucoupe à vapeur ça serait incroyable on va remplacer trois cams tard par une soucoupe sur un trampoline incroyable quand tu vois ouais tu me fais penser à la chanson de pour ma main poison là i am the right to do and of god i am and i am the devil that you forgot un truc que tu m'as envoyé là ouais je suis désolé tu me fais trop penser à ça du coup la capa du coup il ya eu cette tentative de qui mais bon je vais vous dire un truc que les gars vous avez vous avez peut-être eu ce que vous avez eu après que j'ai parlé aussi je suis pas juste il ya keren qui a dit les dox martin les pompes préférées des meufs il ya 20 pi j'en peux plus c'est pas possible et vous êtes elle est bonne celle là elle est valide ah putain vas-y excuse moi continue du coup je suis un parano moi sur internet j'ai la double authentification partout je peux le mettre mais tu fais bien mettez la double authentification de partout je vous conseille d'utiliser une application tierce pour ça authentificateur de google fait très bien le taf ça vous génère un petit mot de passe et tout ultra temporaire de je crois que c'est 60 ou 30 secondes ou une connerie du genre je crois ouais c'est par là c'est parfait pour la sécurité de vos comptes et du coup voilà après ça s'était calmé bon il ya eu quelques accrochages et tout puis il ya eu la deuxième tentative de mime de me retourner le cerveau mais là pas contre chez les autres mais contre les pas de chouling donc je sais immonde ratons pas loin c'est ça ils ont trop dit qu'il a alors je dirai pas la suite alors qu'est-ce qu'est 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 ce qu'ils ont fait cette fois les pas de chouling du coup donc ça venait d'une attaque de les méros soit disant les pas de chouling et je vous parle à vous du coup dans le chat vous me crachez dessus en bac comme quoi je serai le plus teubé de la bande et pourquoi tu visais la place numéro 2 c'est ça moi je vis toujours la métaille d'or connard d'accord donc du coup on est toujours sur le divisé pour mieux régner on est toujours sur ad et on dit et toutes ces conneries potentiellement on arrivera à te retourner le cerveau comme ils ont tenté de faire avec draghi et toutes ces conneries et potentiellement comme ce qu'ils ont fait avec ma meuf dans un premier temps aussi mais potentiellement en soit on peut on peut te faire changer de camp si quand il y a bien évidemment elle vient avec moi toute milleuse et tout les gars qui a dit quoi c'est pas l'éviat le plus teubé non je déconne l'éviat je t'aime il a cash en il a cash enchaîné le hansgar vas-y continue oui léviat j'ai un accent anglais anglais à couper le chaisel au couteau à beurre exactement du coup du coup elle vient toute mielleuse avec soi-disant des preuves comme quoi ça me ferait comme quoi je serai le plus gros con en bac et me cracherait dessus le classique comme quoi je suis intellectuellement limité compagnie et elle m'envoie une preuve donc un screen anonymisé ah j'ai regardé ce screen ça vaut rien les screens anonymisés c'est pour ça que moi j'en ai rien à foutre et que j'affiche tout au pire attaque et moi je devrais vous payer 200 balles et tout pour divulgation de correspondance privée ben bas les couilles frère elle m'a reproché elle m'a reproché en fait elle m'a re-reproché de venir d'être venu te voir pour te dire qu'on balançait des comptes privées de toi en bac donc elle qui balance des comptes privées sorti de leur contexte et toutes ces conneries c'est pas problématique mais comment s'appelle dire que ça se fait là ça l'est ça me rappelle la réaction qu'avait eu ender vis-à-vis d'un chan parce que bien évidemment le problème n'était pas le comportement d'ender le problème c'était un chan tu sais que j'en pense par un mot un chan la pute bien évidemment selon ender arcana qui avait ouvert sa gueule c'est c'est incroyable j'aime beaucoup en fait ces gens sont hors sol quoi continue donc la preuve en question terrible preuve la preuve en question c'est une personne je sais pas qui c'est je m'en bats les couilles je lui en veux pas vu ce qu'elle a dit c'est au saffetière grosso moto elle est plus rassurée par sortir dans la rue avec l'image que de venir manger un barbecue avec moi et que je force trop avec mes barbecues ouais c'est moi ou d'un côté si tu veux les gars ils font les pires crasses du monde on leur reproche ça et eux en retour ils viennent te voir en mode ouais mais lundi t'as pas dit bonjour et j'ai vraiment cette impression là si tu veux les reproches à chaque fois d'en face et c'est incroyable et comme j'ai répondu à mi manu du coup y'a des patchouliens qui sont intéressés par un barbecue mais pas chez moi si je force sur les barbecues autant continuer à forcer du coup suite à ça mais qu'on va dire que ça m'est passé au dessus et je m'a fouté au saffetière tu l'a même appris dans la semaine c'est pourtant sa date de début avant la suite où il vient début début septembre donc il ya steak fou il ya steak fou qui dit ouais ouais moi on m'a reproché de scroller quoi comment tu veux que je m'excuse pas au bout d'un moment frère et il vous reproche juste d'exister dans l'écosystème chaisel c'est comment tu veux qu'à un moment je m'excuse pas regarde c'était fou elle se fait tente parce qu'elle scroll j'ai juste un truc à reprocher à ses cours visiblement regarde corrigan aussi elle s'est fait tente parce qu'elle scroll c'est une dinguerie c'est une dinguerie c'est un conte de dieu à part dans mon deck c'est quoi le prochain pardon je suis dit parce que tu dis une insulte sur ma chaîne je t'assure je te mute non j'ai une autre tentative qui m'a fait beaucoup plus péter un plomb mal je peux en témoigner c'était sur quoi du coup cette fois mon adresse mail personnelle principale parce que après avoir doxé ta mère genre il fallait pirater ton adresse mail principale oui voilà donc sachant que la fixation sur ta gueule n'émane que d'ender arcana et les meroux et les meroux d'accord super vas-y 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 très bien et donc faut savoir que sur cette adresse mail littéralement c'est toute ma vie professionnelle et économique voilà j'ai une adresse mail on va dire random que j'utilise pour tous les sites à la con et j'ai mon adresse mail principale que j'utilise notamment pour paypal mais mes achats des intérims etc il ya paypal dans l'eau mais mes félicitations alitia mashniki et fabrizio giovine là sans déconner alors ils n'ont pas ils n'ont pas je pense pas qu'ils ont droppé mon paypal mais ils ont quand même tenté de récupérer l'adresse qui était relié à ton compte paypal voilà et adresse qui est aussi relié à ma du coup à ma à mon compte bancaire attend deux secondes c'est la liesse c'est l'adresse qui est aussi relié à tes impôts ou pas ton france connect il est sur cette adresse oui ah 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 a mélisse et tout de suite j'ai tout de suite au fait il est pour ça que ça que vous la verrez jamais droppé vous la vous verrez peut-être l'autre la random droppé mais c'est là jamais ils ont tenté de prendre ton adresse mail connect et qui est relié à ton paypal et ton france connect donc il ya eu trois tentatives de hacking donc j'étais en train de péter un plan dans les mp2 match et désolé match pour ça on habite mais il n'y a pas de mal on a habitué il m'avait match m'a très bien conseillé et je la remercie du coup j'ai utilisé ma loi beat pour voir et il y avait bien des trackers sur mon pc ah d'accord super petite question idiote mais y'a-t-il un risque de que d'autres patchoulin dans la liste des 300 se soit fait d'oxy alors la sécurité juridique me dit de te dire bah on sait pas maintenant moi je me permets de te dire on sait pas et c'est des tarés c'est à dire qu'au début on croyait qu'il y avait que doc et une autre patchouline ensuite on a vu quatre personnes de tête qu'à maintenant ensuite il y en a eu trois quatre qui se sont rajoutés ensuite il ya eu la liste des vins ensuite il ya eu la liste des trois cents et ça c'est juste ce qu'on a trouvé nous ça c'est juste ce qu'on a trouvé nous qu'est-ce qu'il est tout le monsieur s'il faut les gars ils ont été plus précautionneux après il faut ils se sont pas arrêtés plus que en soi ils ont encore elle soigne dans l'eau si tu veux et que typiquement ils ont encore les outils gâteau c'est bah il sait comment se utiliser les outils donc qu'est ce que vous voulez que je vous dise j'en sais rien et ça me terrifie parce que du coup en fait je préférerais vous dire bah on sait quel que soit le on sait tu vois et on sait qu'il ya personne d'autre serait la meilleure option soyons honnêtes ou on sait qu'il ya 600 personnes en plus tu veux ce serait la pire option mais je préférerais savoir je ne sais pas je peux pas répondre à cette question c'est je suis désolé c'est franchement avant qu'ils aient les trois sens tu veux la question se pose même pas tu vois tu dis pas c'est possible maintenant qu'on sait qu'il ya eu 300 non j'en sais rien j'en sais rien je sais rien stéphanie qui te pose une bonne question par contre est ce que les nouveaux aussi on se risque j'en ai aucune idée parce que typiquement ils s'attaquent à tout le monde et n'importe qui ils se sont même attaqués à des patchs qui étaient plus actifs depuis un an ils se sont même attaqués à des personnes qui n'étaient pas de la commune mais qui intéresse juste et qui sur twitter il ya eu même certains de tes haters il ya eu saria oui parce qu'en soit comment s'appelle saria ça s'est arrangé depuis m'a présenté ses excuses pour ce qu'elle avait fait toutes ces conneries tu veux on a parlé en bac et tous tu veux et on a des rapports cordiaux avec saria donc en fait c'est avec tous ceux avec qui ça s'est arrangé plus ou moins c'est vraiment c'est pour ça que je dis pas la communauté et que j'utilise le terme écosystème parce qu'en soit bah il ya tous ceux qui gravitent autour il ya tous les haters et toutes ces conneries sur eux et je re je sais pas j'en ai aucune idée je sais pas si vous par exemple les nouveaux qui est arrivé avec la vague pire orca par exemple je sais pas si vous êtes concernés par des nouveaux docs j'en ai aucune idée mais je peux pas répondre à cette question je vais pas affirmer un truc qui est faux ça déclencherait la panique chez vous et tout le bordel si vous en plus de ça je potentiellement je me foutrais dans la merde juridiquement parlant mais je peux pas vous répondre non plus ce qui va encore plus vous foutre en panique donc du coup qu'est ce que vous voulez que je vous dise vous prenez vous prenez un avas vous prenez wall malware bytes et puis vous scannez vos ordis vous mettez vous mettez de la double authentification de partout vous changez vos mots de passe vous l'effet généré par des générateurs j'en sais rien prenez des précautions mais c'est pour ça que je vous dis mais putain je suis désolé mais parce que typiquement t'es pas mon viewer t'es pas concerné par ça c'est comme antivirus gratuit plus éventuellement un coup de web de malware bytes avast à utiliser comme protection en temps réel malware bytes pour un scan ponctuel en plus s'il ya un doute moi j'ai les deux qui sont actifs tout le temps c'est 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 il y avait plus qu'au il y avait jérico dans le docs y avait même l'écart des maïté au bout d'un moment enfin c'est ils sont complètement ou quoi il ya un moment en fait je sais pas quoi vous dire je peux pas dire mais il n'y avait pas pierre il n'y avait pas pierre il n'y avait pas greg il n'y avait pas anna il n'y avait pas maman il n'y avait pas némeru il n'y avait pas le fils de pierre qu'est ce que tu veux que je te dise je peux pas répondre à ces questions je suis désolé le chat c'est pas ta faute ouais et oui et non je suis désolé je suis un aimant en merde ça vous touche même vous quoi t'inquiète pas c'est c'est généralement un point commun entre les gueulards ça continue excuse moi du coup il faut savoir que la première tentative j'ai plus ou moins pas réagi parce que je me suis dit ouais ça peut être une fuite de chez google etc oui bien sûr voilà j'ai plus ou moins pas réagi sauf que ça s'est passé trois quatre fois et à chaque fois j'ai fait la corrélation ça venait 30 minutes à 45 minutes après que je critiquais les les trucs là d'en face sur le discorde donc une fois je me dis ok deux fois je me dis ouais c'est étrange trois fois arrêtez de me prendre pour un con trois fois on va niquer ta mère quoi voilà et donc ça c'est le du coup et ça les le début septembre là c'est la dernière le dernier truc en date de l'histoire ok est ce qu'il y en aura d'autres est ce qu'il y en aura pas d'autres la dernière venue de me man c'est tu la date quand tu m'as dit je vais te dire ça directement dans mes souvenirs tu m'as dit 10 septembre et ça m'avait choqué 12 ça a commencé ça comment c'est alors le 12 le 12 septembre le 12 septembre il ya iman mouloudi qui est revenu pour te monter contre les pas de gelin c'est ça elle a essayé de me faire un vocal à 18 heures mais bon j'étais occupé autre chose du coup ça a été une pause et après et après à essayer du coup enregistrer tout non mais non mais enfin si un jour vous rentrez en vocaux avec ces gens enregistrer tout parce que eux ils vous enregistreront c'est un putain c'est vas-y continue excuse moi septembre c'est incroyable c'est il ya moins de trois semaines quoi c'est à moins de deux semaines quoi c'est ouf voilà donc grosso modo elle est venue après ça pour essayer de me de me retourner oui après il ya plus rien j'ai tout dit je vais juste passer un message plutôt dire un truc en fait pour moi ils ont rien contre moi c'est je suis trop clean pour eux c'est pas pour m'inventer mais je suis trop clean pour eux j'ai pas j'ai jamais fait de la merde j'ai rien en bac qui peut qui puisse me foutre au tribunal ou rien donc ils sont trouvés que deux mois trois moyens pour essayer de me faire taire le doxing la pression la menace le hacking et l'insulte donc m'insulter sur mon alcoolisme ma maladie etc faut savoir un truc que les vous êtes que une dizaine de pélos sur internet qui me font ça j'ai vécu 14 ans de harcèlement avec des appassages en règle c'est pas vous qui allez me faire fermer ma gueule si j'ai pas fermé ma gueule pendant 14 ans c'est pas dix pélos sur internet qui vont me faire fermer ma gueule je suis d'accord avec toi mais je me dois te poser une question je suis pas psy ou quoi que ce soit si tu veux mais à mon avis ça va sonner un peu comme ça tu le vis comment tout ça parce que moi tu vois je suis habitué moi ça fait deux ans toi c'est tout frais ça fait trois mois tu le vis comment je suis bien vénère bien dégoûté c'est des gens qui t'avais confiance en plus à la base c'est ça c'est j'avais confiance en dehors j'avais confiance j'y va j'avais confiance c'est des gens vers qui tu t'es confié aussi ou pas alors pas du tout ok d'accord il ya au moins ça qu'il ya qu'un vocal que je me suis confié sur ma vie sur ce que j'ai fait professionnellement etc mais bon c'est random ils peuvent pas m'attaquer sur ça les seules personnes qui ont des informations qui oui qui peuvent être sensibles et oui qui peuvent vraiment me faire voyer tu les connais je t'ai dit qui c'était moi je vais pas balancer leur place pour pas pour pas qu'ils se font harceler pour par les autres pour avoir les informations voilà maintenant avec eux je préfère être parano ah bah disons que leur comportement n'aide pas quoi tu essayes de pas l'être en soi malheureusement il se passe toujours un truc on va dire que ça m'a par contre ouais ça m'a redéclenché plusieurs fois des phases d'insomnie ouais des phases normalement aussi de de grande consommation d'alcool là d'accord donc ok donc il ya eu un stress relativement conséquent qui a alors potentiellement plus trop plongé dans l'alcoolisme quoi si je peux dire voilà c'est ça et après après ils disent que c'est nous qui harcelons comme et putain mais nous on va pas faire du démarchage comme ça bordel on va même rien dire quand il y en a qui sont et qui sont proches des personnes d'en face est-ce qu'on t'a dit quoi que ce soit de que parce que tu avais été encore encore au bon terme avec à l'époque oui vous m'avez dit vous m'avez dit qu'ils allaient me tomber sur la gueule un moment ou l'autre on a dit qu'on s'en battait oui on t'a dit ça c'est vrai oui oui après après c'est après c'est ce que j'ai toujours dit chez isle m'a jamais reproché d'être un contact avec ender d'être en contact avec draghi d'être en contact avec parce qu'on n'est pas en couvrir du nord et que je suis pas king jong-un c'est pas je comprends même pas en fait que des gens vous fassent des reproches comme ça quoi c'est ouf quoi et un truc et à aucun moment on a tenté de te monter contre eux ou quoi que ce soit l'ingénierie sociale nous on l'a fait très peu un putain je vous verrez la gueule de nos vocaux quand on est sur discord la plupart du temps on parle pas quoi on est tous concentrés sur des trucs et même je vais dire un truc bon je vais être cash je te préviens yoann je vais être cash chez elle c'est invité c'est qu'un vidéaste c'est rien pour moi c'est un random c'est un vidéaste putain merci le mec c'est vraiment la description la plus saine que j'ai entendu là de ces derniers temps bon en même temps les descriptions qu'on fait le moins si tu veux c'est l'éditeur qui les fait mais vas-y vas-y du coup le mec pour moi c'est simple t'es un vidéaste bon que là il ya certains mouves bah ça tu le sais je que j'apprécie pas mais j'ai pas peur la morale il ya certains mouves que je fais que j'apprécie pas du tout moi même monsieur et match peut le témoigner c'est je dis pas ça pour m'en dédouaner ou quoi que ce soit mais je le répète souvent je déteste que je suis devenu en deux ans il n'y a pas plus sincère sur ma gueule comme réflexion c'est je déteste que je suis devenu en deux ans quoi du coup du coup je vais pas aller lui faire la morale parce qu'il y a un mouvement qui me plaît pas ou alors parce qu'il ya des trucs qui me plaisent pas sur son live allez lui faire la morale je veux ma somme de confort c'est simple je me casse du live et je reviens sur un autre live je casse pas les couilles j'ai d'autres choses à faire dans ma vie je me promène je vois là tu vas dans ton sens et qui disait alors d'un dos lui par exemple il parle à agatha cieux j'ai jamais reproché ça quoi que j'en ai à foutre quoi et le truc c'est et en europe on me reproche aussi d'être tout le temps en accord avec chez elle chez elle tu te rappelles quand j'étais rentré dans de l'art par rapport à alice que j'avais pas apprécié un truc que tu avais dit à alice que je suis dit direct mais tu sais enfin savez pourquoi c'est madge qui vient le plus souvent en live parce que c'est lui qui traîne le plus un de l'art il le sait il le sait qu'en soit si tu veux c'est ton je les attends mais tout comme les tonnes de d'alfred je les attends tu vois c'est c'est fin et je les attends pas en mode ah je veux match et les défauts vas-y passe-le s'il te plaît passe-le passe-le attend deux secondes quand il vient je lui sors pas mal je vais le défoncer ou quoi que ce soit c'est énorme j'écoute ce qu'ils disent tu veux et puis généralement les matchs vais le défoncer cette fois cette haine dans la voix par contre et chez elle t'es bon plus maintenant mais t'es à 700 kilomètres de chez moi qu'est ce que j'en ai à battre d'un que d'un gueulard qui me qui me tombe dessus sur internet moi j'étais sur un live de pierre chez elle m'a taquiné dessus c'est tout ouais j'ai juste évoqué qu'on avait vu ton nom mais en même temps il est affiché il est affiché à l'écran tu sais que je le dis nous non à l'in il était affiché à l'écran quoi les gens ils n'ont pas besoin de moi pour lire des informations visuelles mais oui enfin c'était juste à but informatif il n'y avait rien contre toi Aline si vous le précisez quoi de moins faut arrêter le parasocial quoi c'est c'est un vidéaste les gars un vidéaste c'est c'est comme si vous allez faire du parasocial avec la caissière de votre supermarché quoi ça sert non mais c'est ça c'est exactement ça quoi ça sert ah mais tu comprends la boulangère ça fait depuis allez ça fait depuis janvier 2023 que je suis actif sur les lives et sur le discord ah la boulangère elle tient si bien la baguette oh putain titre ça j'en peux plus ça fait depuis janvier que t'es actif janvier 2023 ouais je t'ai connu je crois que c'était septembre 2022 avec la vidéo de psychodélique le pont de la rivière couille là où je sais plus quoi ouais mais que janvier 2023 que je suis mais je me suis jamais senti la nécessité de dire ouais je vais m'inventer une vie avec chaisel ouais chaisel c'est mon meilleur pote non chaisel c'est ma source des distractions désolé de t'appeler comme ça mais c'est ce que je vise c'est moi si je peux vous faire un tout petit peu changer comment s'appelle les idées et tout comment s'appelle après votre journée de labeur moi c'est bon ma mission elle réussit tu vois ça génère de l'argent c'est encore mieux tu vois mais 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 sinon non c'est enfin les frères mon rêve c'est de monter une boîte de production au lieu visuel je veux faire du divertissement les frères c'est que ce soit sur internet que ce soit en musique en jeu vidéo et inchallah si un jour on y arrive en fiction mais 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 en ce fait c'est moi tu viens de me faire le plus beau compliment que je pouvais entendre enfin comment s'appelle que enfin que je voudrais entendre tu vois c'est je suis une source de divertissement ouais ouais je sais c'est pour ça aussi que je tacle tous les connards et tout qui s'y prennent un peu trop au sérieux en mode non tu es du divertissement toccard et pour pour dire je voulais dire je me rappelle plus excuse moi t'inquiète c'est pas non mais franchement je suis la caissière et ça y est et des fois quand vous voyez m'excuser à schizel ou être tout penou touché ou battu là c'est pas parce que j'essaye de rester un bon d'air avec chaise de l'autre que je reconnais mes conneries après chaise il m'en gueule que je m'excuse mais bon ça c'est autre chose mais maman moi je vais pas dans les dm des gens pour demander des excuses on aimer où je vais pas dans les dm des gens à leur demander de ramper quand je dis à quelqu'un de ramper je le dis passe à un micro ou en public frère et c'est pas quelqu'un que je veux récupérer ou quoi que ce soit c'est un quelqu'un qui bat nuit durant un certain temps et c'est en mode hana et vas-y c'est pas c'est ton tour allez vas-y rampe alors tu n'exige pas des excuses à un mec que tu pourris quoi non j'aurai rien à foutre mais attend mais les excuses de fou allier les excuses d'ana les excuses de miman les excuses de néméro les excuses de pierre les excuses de greg mais j'en ai rien à branler j'en ai rien à tu te rappelles pas qu'il a exigé des excuses de ma part fou allier ferme ta gueule stéphane putain je t'ai mort de rire à ce moment qui commence par assumer les saloperies qu'il a fait durant l'arc mr sam qui commence à assumer son comportement de merde qu'il a toujours eu avec son équipe de modération et qui commence par assumer le fait que le gars est le dernier être humain sur terre à devoir ouvrir sa gueule sur qui est transphobe qui ne l'est pas voilà ensuite on verra la suite tu vois que c'est sans déconner mais du coup ouais mais du coup dernier petit message après je m'arrête là moi je m'arrête là j'arrête le conclue quoi un chaiseul c'est un vidéaste c'est un mec que vous voyez sur internet c'est pas votre voisin ou votre collègue de taf si il vous saoule si vous pouvez plus le saquer déco c'est très c'est très simple vous bloquez tous ces lives que toutes les notifications vous vous cassez vous le regardez plus vous faites en sorte de plus voir il est sur internet c'est facile de gosseter quelqu'un sur internet ce que je veux avec psycho connaissez vous connaissez comment s'appelle ma haine viscérale envers d'alibor stanislavitch je regarde pas ce qu'il fait je regarde pas ce qu'il fait déjà parce qu'en soit je m'en fous de ses productions moi c'est la personne qui m'intéresse tu veux mais à mais mais en soit même si en soit là on va repartir en guerre totale et ouverte avec lui à partir de lundi et je regarde pas ce qu'il fait si j'ai vu la vidéo là où il parlait de ma gueule tu vois mais sinon ça faisait huit neuf mois que j'avais pas maté du psychodélique hormis avec vous quand on s'était maté la vidéo où il disait que pire orca était le karim de bache du piano va niquer ta race c'est au bout d'un moment on va la niquer quoi mais mais en soit enfin je regarde pas ses tweets je regarde pas le truc je suis pas dans ses dm et toutes ces quadrilles bon par contre je fais des petites musiques sympathiques et tout virginie d'ailleurs est disponible n'hésitez pas à faire tourner les streams sur vos plateformes favorites mais mais je sais pas enfin pareil pour morgan je sais qu'il existe quand le mec il vient vers moi j'en ai rien à foutre de ce qu'il fait en jouant avec le général je peux tu sais ah ben voilà c'est à peu près tout ce que j'ai à dire ouais arrêter le parasocial quoi les gens c'est ça fait deux ans que je suis sur internet que je suis actif sur internet quoi parce qu'avant j'étais pas actif du tout sur internet j'étais parce que moi j'ai été élevé à l'ancien j'ai été élevé par un père qui était para donc lui c'était décollage de tête quand je faisais une connerie para je veux dire par un petit ouais non mais certains pouvaient l'interpréter comme paralysé non non pas un petit donc du coup c'était pour mettre du contexte et tout voilà je vais te poser une toute dernière à vas-y finir ensuite j'ai vécu on va dire en dehors d'internet internet pour moi c'est c'est toujours une source de divertissement et pour m'évader c'est pas une source ou un vidéaste je vais le mettre sur un piétestal et l'ériger en égérie de ce que j'ai de tout de la part en compte de la vertu ou je sais pas quoi encore ou alors comme on va le faire bien à nia ou mimal vous avez je sais pas quel âge est là mimal je veux pas dire de connerie mais moins de 40 ans ya et pierre ok vous avez 40 à 50 ans vous êtes des darts et vous essayez de de nuire un afghan de 30 ans oui non mais je lui ai dit un truc mais leur réaction ça me fait penser à comme si elle voulait ta bite désolé ça me fume ouais et si je peux juste moi ça me terrifie oui mais moi aussi ça me terrifie moi je suis associable introverti frère quand je vois que des profils comme ça pense à moi comme mais à ce point et toutes ces conneries aime vous comment s'appelle un intérêt aussi développé j'en rigole souvent en disant que ils se touchent sous la douche en pensant à moi mais vous imaginez pas à quel point je suis en train de pleurer intérieurement en fait quand je sais que cette phrase est vrai c'est moi ça me terrifie ça je pense que doit plus y avoir de dames qui comprennent ce ressenti que de mec mais c'est le même truc quoi c'est moi je les vois comme des gars si tu veux qu'ils stalkent et qui comment ça fait le pense à moi h24 et ça me terrifie ça me terrifie au plus haut point oh putain je vais me permettre de poser une des toutes dernières questions et tout je souhaiterais que tu répondes de la manière la moins développée possible ouais c'est toi qui peut être bien un plomb est-ce que les démarches juridiques sont prévues ou sont en cours de ton côté à prévu un cours oui merci bien en tout cas merci beaucoup sur doc d'avoir d'être passé ce soir attendent déjà vous pouvez l'ordre de la dire au revoir à youtube youtube tu peux liker commenter d'abonner partager comme et l'algorithme de gens sur qui vous se retrouve sur youtube ou sur twix ou sur spotify tu fais un peu ce que tu veux avant que madge nous délivre le mot de la fin merci beaucoup oui mais bien sûr alors déjà je me permets juste de te remercier et tout pour passer et tout là ce soir tu peux rester avec nous pour le live le react avec draghi un site en vie mais en tout cas merci d'avoir eu le courage le temps et la patience de devenir prendre le micro ce soir est exprimé et tout il ya beaucoup de personnes qui sont concernés par le doc ce fait par là les graviers si je peux dire ça comme ça et qui comment s'appelle doivent se sentir un peu moins seul bien que ton cas il est vraiment il est vraiment mais comment s'appelle t'étais un shiny en fait il t'ont tout fait il t'ont tout fait et puis surtout ils se sont toujours pas arrêté tu vois c'est donc du coup merci infiniment d'être passé c'est un dernier mot vas-y ensuite madge alors attention pierre va décharper le grain sur un cactus tu me feras plaisir très bien madge ouais moi je me demande si dans l'eau y'a aussi numéro qui veut t'habiter parce qu'ils se comportent ils se comportent de la même façon aussi donc à ce niveau là il ya de quoi flipper oh par putain non pas lui oh putain je m'imagine l'image non pas que les autres oui non pas que les autres oui les autres non plus tu vois tu sais non merci je mets à bébé mais fera non mais en tout cas pensé pas sous la pensée à toi sous la douche probablement non mais un compost mais pas lui quoi s'il vous plaît quoi c'est pas sa pierre oh putain ouais je viens de le citer je t'appelle pierre oh putain doc comment je coupe cette merde le bouton rouge cire soyeux oh merci bien